Finalement, j'arrive chez moi à ce nom et me rends compte que je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit à part prendre ma guitare et repartir pour Blancfort où nous répétons avec l'orchestre. Ça me stresse trop d'arriver là-bas sans savoir jouer les morceaux. Je vais devoir redoubler d'effort dans ma tentative de lecture rapide des partitions qui va sûrement se solder par un échec. Moi, défaitiste, jamais ! Je n'ai pas grandi en lisant la musique, je suis donc un éternel débutant ou novice à la rigueur. Je n'aime pas cette sensation, ça me donne la nausée et des maux de ventre. Advienne que pourra. J'arrive bon dernier comme d'habitude ou presque. Tout le monde est déjà prêt à son poste derrière son pupitre. Mais comment font-ils ? Ils viennent en hélicoptère ? Je m'assois, sors ma guitare et me mets en place avec un sourire de circonstance sur mon visage. C'est bon Antoine, on peut y aller ? Bien sûr Romane, je suis prêt, c'est quand tu veux. Je dis ça sur un ton qui se veut drédramatisant et essayant de contrôler ma respiration vu que je suis essoufflé d'avoir couru jusqu'au local. On est là pour se faire plaisir, pas seulement pour bosser comme des ânes, que je sache. Ça commence bien, je suis déjà énervé. Heureusement, je connais bien le premier morceau et Romane ne fait aucun commentaire. Pour les cinq suivants, ça va aussi à peu près. C'est pour les trois derniers que c'est chaud. Romane me jette des regards de temps en temps qui me rappellent celui du « Hibou Granduc » et j'ai des gouttes qui me coulent le long des tempes. Je réussis finalement à m'en sortir, je suis assez fier de moi. Tout compte fait, mes doigts se souviennent des positions sur le manche que j'avais travaillé la dernière fois pendant la répétition. Merci mes doigts. Romane prend la parole. Bon, c'était pas mal du tout à part les guitares que je n'entends pas toujours très bien. Mais ça va, nous sommes prêts. Demain, nous allons recevoir les Allemands à 18h à l'aéroport de Mérignac. Ne soyez pas en retard surtout. Tout le monde a bien pu identifier les personnes que vous allez accueillir chez vous ? Tout le monde dit oui ou acquiesce de la tête. Romane a l'air satisfaite et annonce la fin de la répétition pour ce soir. J'en profite pour sauter sur Amélia pour lui demander de me prêter sa mandoline. Je ne pense pas que les autres voudront. À mon avis, ils dorment avec. Bonsoir Amélia, ça va ? Oui, ça va, un peu crevé. Hier soir, mon plan cul du moment, Paul, m'a fait une surprise en invitant une copine de la salle de sport où il fait de la muscu. La nuit a été courte si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire, Amélia. Toujours aussi directe et torride à ce que je vois. Elle ne s'appellerait pas Jessica, sa copine, à ton copain, par hasard ? Ah bah ça alors ! Oui, elle s'appelle Jessica. Comment tu sais, tu la connais ? Disons qu'elle a un peu planté mon amie Audrey hier soir pour vous rejoindre. J'imagine que c'est la même. La probabilité qu'il y en ait deux pour une même situation me paraît relativement faible. Surtout sur ce type de situation. Ah zut alors ! Je suis désolé pour lui. Surtout que c'est un bon coup Jessica. S'il savait ce qu'il a raté, aïe aïe aïe. Si tu veux, tu me le présentes et je me rattrape. Il est comment ? Il n'est pas moche au moins. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il a raté. Ne t'inquiète pas pour ça. Sinon, il n'est pas moche, il est normal. J'ai du mal à savoir ce genre de choses en tant qu'homme en fait. Je lui parlerai de toi la prochaine fois que je le verrai si j'y pense. Sinon, je voulais te demander un petit service. Oui, bien sûr, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je lui réponds à voix plus basse, presque en chuchotant. Est-ce que tu peux me prêter ta mandoline ? Je suis en train de composer un morceau pour l'orchestre, mais c'est un secret. Et j'ai besoin de vrais instruments pour enregistrer. Ah oui, dis donc, tu es un petit cachotier toi-nous. Je ne savais pas que tu jouais de la mandoline et que tu étais compositeur. Mais comment je vais jouer avec les Allemands ? Chut, ne parle pas trop fort. C'est vrai que je n'y avais pas pensé aux Allemands. Tu n'en as pas une autre par hasard ? Non, je n'ai que celle-là. Je ne joue pas sur l'or, tu sais. Demande à Bertrand, même si à mon avis, c'est voué à l'échec. Il est tellement radin, ce mec. Ça, c'est sûr. Et en plus, si je commence à demander à tout le monde, ce ne sera plus un secret et encore moins une surprise. Tant pis, tu peux me la passer quand ? Après les concerts avec les Allemands dans une semaine. En revanche, je veux quelque chose en échange. Ne crois pas que tu vas t'en sortir si facilement, moi et toi-nous. Elle prend un petit air coquin en disant cette dernière phrase qui ne me laisse pas indifférent au niveau relation homme-femme. En fait, depuis qu'elle est célibataire, après avoir surpris son mari qu'il a trompé dans leur chambre avec sa meilleure amie, elle prend sa revanche en collectionnant les aventures. C'est complètement fou l'efficacité de cette femme. Et si sa condition, c'est de faire des galipettes avec moi, pas de problème. Je suis prêt à ce qu'elle me passe sur le corps. Il faut savoir se sacrifier dans la vie. Vas-y, Amélia, déclare-moi ta condition que je serai obligé d'accepter la mort dans l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada